Voici un exemple de ce que certains appellent la politique du prix à payer. Des hommes masqués, vraisemblablement des colons israéliens, qui foncent droit vers un agriculteur palestinien isolé. Ces violences sont souvent des actes de représailles après une décision du gouvernement israélien contre la colonisation. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Nemer Tiraoui, l'agriculteur palestinien qui s'est retrouvé dans cette confrontation, filmé par l'un de ses voisins. Il nous raconte que depuis, les colons sont revenus et ne lui ont laissé aucune chance. Suite à l'augmentation importante du nombre d'attaques cette année, ces Palestiniens ont décidé de parcourir la Cisjordanie caméra au point. Ils nous disent que c'est leur manière de combattre la politique du prix à payer. En partageant leurs clichés avec le monde, ils affirment vouloir expliquer ce qu'il se passe et démontrer que lorsqu'il y a des agressions d'agriculteurs palestiniens, l'armée israélienne laisse souvent faire. Dans l'avant-poste illégal de Chavad Gilad, comme dans la plupart des colonies, la politique du prix à payer est un sujet difficile à aborder. Mais ce rabbin accepte d'en parler avec nous. Il nous dit qu'il n'a vu cela qu'une seule fois et que ça n'est pas aussi dramatique que ce que les médias veulent faire croire. Je suis beaucoup de temps ici. C'est une fois que j'ai vu qu'on coupe un peu les oliviers et c'était après qu'ils ont détruit trois maisons. Selon le rabbin, les jeunes colons qui vivent ici ont vu les autorités israéliennes détruire leurs maisons à plusieurs reprises. Et la politique du prix à payer n'est que leur manière de réagir. Ils essaient d'arriver à un point que le gouvernement ou les arabes sachent que je peux mordre. Si tu me détruis en maison, je morde. D'habitude c'est des petites choses. La vérité, les gens ne coupent pas l'arbre. Ils coupent en haut pour qu'ils regrandissent. Durant une visite dans une mosquée vandalisée, le président d'Israël a dénoncé ses actes comme étant contraire au judaïsme et à la morale. Les palestiniens se plaignent de ce que la police israélienne retrouve rarement les auteurs de ces crimes.